L'espoir, Seigneur, tu es mon roi, au jour où l'art d'éternes. Et si je t'enblie, je t'en veux, tu me relèges dans la tendresse. Ton amour me ramène, oh, oh, tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roi, au jour où l'art d'éternes. Et si je t'enblie, je t'en veux, tu me relèges dans la tendresse. Ton amour me ramène, oh, oh, tu es mon seul espoir, Seigneur. Ce sont qu'elles qui vendent le témoignage de moi. Le Seigneur nous en supplie de nous approcher de lui. Sur ces versets, ça nous démontre clairement que nous avons affaire à un Dieu nouveau, à une nouvelle manifestation, à un nouveau appel. Ce n'est plus le temps où les hommes et les croyants appelaient Dieu, Dieu, quand ils ne les connaissaient pas. Parce que dire Dieu signifie aussi, le mot Dieu, ce n'est pas son nom, mais le mot Dieu, c'est un titre qui demande en fait l'être suprême, celui que nous supposons qu'il a tout croyé. C'est un titre. Mais quand un Dieu, ce qu'il veut exactement, c'est que nous l'appelions Père. Et nous sommes ici pour apprendre pour la première fois de ta vie de parler à ton Dieu, qui est ton Père, comme un fils parle à son Père. Et quand un fils doit parler à son Père, personne ne peut t'instruire. Et personne ne peut te montrer comment parler. Parce que tout se passe en toi. Il y a quelque chose en toi, dans lequel tu souffres, où tu ne comprends pas. Tu as des questions, tu as des problèmes, tu pourrais une telle situation se débloquer, il y a des choses qui t'arrivent que tu ne comprends pas, ou alors tu as prié, tu as prié, et que tu attends la réponse, et la réponse ne vient pas, tu es troublé, et que tu ne comprends pas. Tu as bien fait de venir ici. Du moins, je pense, nul ne peut venir vers le Père, vers le fils, si le Père ne l'active. C'est donc la volonté de Dieu qui a vu tes larmes, qui voit comment tu te lamentes, et comment tu les cherches. Tu as suprouvé devant Dieu que tu les cherchais. Tu pouvais être arrière, mais aujourd'hui, tu es ici. Et le Seigneur est près de toi et veut te donner l'opportunité, aujourd'hui, de pouvoir t'exprimer librement dans ton cœur. Et c'est pourquoi Jésus va dire quelque chose que personne d'autre n'a parlé. Il y a eu des prophètes que Dieu a envoyés avant Jésus-Christ au nombre des 53, et tous ces prophètes, aucun n'a parlé comme ça. et Jésus dit, vous sondez les écrits, vous les lisez, vous avez écouté, mais tout ce que vous avez entendu et tout ce que vous avez lu, tout cela parle de moi, disait-il. Mais le problème n'est que le moment est venu pour que nous puissions faire la différence entre Jésus de l'histoire, Jésus des livres, et le Jésus vivant, aujourd'hui. C'est de lui que nous nous approchons. Et c'est vrai, parce qu'il a dit, je serai en vous, et vous en moi. Et le monde, même s'il ne me voit pas, mais déjà toi, tu sauras que je suis déjà en toi. Et il y aura une preuve, oui, physique, quand il nous apporte la paix et la suivance. Parmi vous, je suis sûr, le Seigneur connaît ce qu'il s'est lamenté, et ce qui, cette nuit, ont encore versé des larmes, parce qu'il se disait, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive. et Dieu veut restaurer toutes choses, il va remettre toutes choses à sa place. Il est notre Dieu, il est notre Seigneur. Que l'amour de Dieu puisse nous unir à ce moment au travers de sa parole. Et pour cela, la Bible nous recommande une chose, nous devions plutôt chercher à approcher notre Père. Tant qu'on sera éloigné, tant qu'on le fera loin dans le ciel, et tant que dans notre conscience, on s'imagine que Dieu est ici dans cette Église, et puis quand nous sortons, il est resté ici. Comme souvent, on croit que Dieu est à l'Église, quand on a cette façon de voir les choses, cela va nous éloigner de Dieu. Quand Dieu est présent, il est à côté de chacun de nous. Il te voit, il te sonde, il sait quand tu t'es réveillé, il voit comment tu dors, et quand tu t'es tourné la nuit, c'est lui qui t'es fait tourner, parce qu'il remarque que tu as trop dormi d'un côté et il veut que tu dors aussi de l'autre. C'est un Dieu vivant. Il veut qu'on puisse l'accrocher. Nous allons demander à Dieu que cette opportunité aujourd'hui soit pour toi, non pas de t'approcher d'un Dieu dont nous nous forcions à croire qu'il existe, non, nous allons nous approcher de notre Père. Dans le livre d'Hébraïs, chapitre 10, verset 19, les Écritures disent ceci. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans les sanctuaires par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers de la voie, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souvenir sacrif à terre établi à la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, lesquels purifier d'une mauvaise conscience et qu'on l'avait d'une eau pure. La Bible nous dit approchons-nous. Il y a une différence, bienvenue. Ce sont des choses qui ne se sont pas passées depuis des millénaires, ça ne s'est jamais fait, car aucun homme ne pouvait approcher Dieu. Moïse lui-même en tant que grand prophète de l'époque voulait que Dieu lui montre sa face et qu'il va lui dire Moïse, bien qu'il aimait Moïse, bien qu'il y avait un certain lien entre lui et Moïse, il a dit à Moïse personne ne peut me voir vivre. C'était la réponse qu'il lui a donnée. Jusqu'à quand, jusqu'à ce qu'un jour le pont a été établi et c'est bon justement à intervenir entre ce qui nous est séparé de Dieu à cause de sa sainteté et à cause de nos péchés. Le péché, en fait, c'est tout ce que nous avons hérité quand nous sommes des fils d'un enceinte qui a désobéi à Dieu et nous sommes nés séparés de Dieu. Et Jésus a intervenu là, après que Dieu nous a enseignés à payer par le sang le prix du péché, ce qui se faisait à l'époque par des sangs des animaux, mais Jésus va intervenir avec le sang, son sang, un sang innocent. En fait, qui est Jésus ? La Bible nous dit qu'il est l'image visible de Dieu invisible. C'est Dieu qu'on pouvait voir, c'est Dieu qu'on pouvait approcher. il s'est rendu visible. Aujourd'hui, il a pris un corps, il s'est fait un corps comme un taillet pour se coudre aussi son pantalon. Il l'a fait pour les autres, mais il s'est fait pour lui-même. Dieu a créé le corps, il a créé tout le monde, mais il a dit je veux vivre avec eux. Il s'est créé un corps. Il était parmi nous, sous forme de la parole, sous forme du corps physique appelé Emmanuel. Sur le livre d'Hébrais, on parle de Jésus. Quand il arrive, en tant que sacrificateur, il devait donc offrir des animaux comme tous les autres sacrificataires. Mais dans le livre, il était mentionné autrement parce qu'il a vu que c'était lui le sacrifice et c'était lui le sacrificateur. Et il va dire père, je vois dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens donc au père pour faire ta volonté. Aujourd'hui, nous sommes sanctifiés. Nous avons une route nouvelle, une approche possible au lieu très simple que personne ne pouvait avoir accès. D'abord, ceux qui avaient accès étaient des Lévitiques, c'est-à-dire un truc bien comme ça, un truc bien choisi par Dieu qui était parmi les enfants de Jacob, les Lévitiques. Mais quand Jésus intervient pour ouvrir ces nouveaux passages, il n'est pas des Lévitiques, il descend de Judas. Et la loi n'a rien prévu pour cela. Mais il l'a fait pour universel, comment dirais-je, pour internationaliser. Donc aujourd'hui, ce n'est plus seulement dans les Juifs, mais c'est le monde entier qui a un accès libre auprès de Dieu. Mais cette histoire est réelle. C'est une réalité. Et vous pouvez l'expérimenter aujourd'hui. car Dieu ne nous juge pas. Il sait ce que nous sommes. Quand il est venu mourir pour nous, Dieu est mort pas pour les saints, il est mort pour les pécheurs que nous sommes. Il sait que personne ne peut obéir à la parole de Dieu, ni à la loi de Dieu. Il le sait. mais il est mort à cause de nous. Et tout ce que la Bible dit en son nom, au nom de Jésus, c'est Jésus qui nous invite aujourd'hui, comme la Bible le dit là, les Écritures, devraient nous conduire vers le Christ. Tout ce que nous avons entendu, même les prédications, ce sont des panneaux routiers qui nous guident vers le Seigneur. Et quand nous venons là-bas, le Père, ton Père, notre Père, voudrait seulement une chose, reconnaître. Parce que le Père n'a pas oublié. Il a vu son fils sur la croix. Il a vu souffrir, flagérer, frapper, crucifier. Il a vu cela. Et même la Bible dit que quand Jésus était sur la croix, il y a eu une ténèbre pour cacher la honte, pour cacher la nudité de Jésus-Christ. Jésus a crié sur la croix. Elie, 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 il s'abattant. Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Il n'y a pas longtemps quand il était déjà dans le château de Kéthémané. Il a dit au Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Et la volonté du Père était laquelle? L'amour de Dieu envers l'homme qu'il a créé était si grand, si fort, que Dieu a fermé les yeux envers l'amour de son fils, de son corps. il a fermé les yeux pour dire je vais détruire ces corps et je vais ressusciter le troisième jour afin que l'homme puisse entrer en contact avec moi. Et ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas d'être religieux. ce qui compte aujourd'hui, c'est de faire un pas dans la foi et d'être approché de celui qui est vivant. Oui, Jésus est vivant. Oui, il nous aime. Pour certains qui ont déjà avisé Christ, ils ont cette expérience. Et c'est l'expérience qu'il nous faut. La Bible dit nous devrions entrer dans la connaissance exacte de notre Père. Les connaître. Savoir exactement ce qu'il est. Qui est-il au juste. Le livre des Colossiens chapitre 1 verset 12 à partir de 9 au plus tôt. C'est pour cela que nous aussi depuis les jours où nous avons été informés nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté de toute sa geste et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable portant des fruits de toutes sortes de bonnes herbes et croissant par la connaissance de Dieu. Voilà ce que Dieu veut. Notre Père veut que nous entrions dans une connaissance exacte. Nous avons eu des choses floues. Nous avons été enseignés. il y a des choses que nous comprenions et il y a des choses que nous ne comprenions pas. Nous avons dit oui, nous avons dit Amen dans certaines choses mais dans les détails ça nous échappait. Tout ce que je savais par exemple il fallait le matin que je prie et que les soirs je prie. Mais la connaissance est exacte. C'est ce que Dieu veut et ce ne peut pas se faire par un simple entendement non il faut une cohabitation il faut que tu avances plus il faut que tu trouves ta place dans le corps de Christ il faut que tu trouves ta place dans l'amour de Dieu que tu comprennes cela et la main t'a t'étendue parce qu'au travail les paroles qui sont limitées quand nous lisons la parole que nous lisons n'a pas de détails mais quand nous approchons de Dieu lui-même il va te révéler des choses cachées qui sont inscrites mais qui doivent être révélées et il peut individualiser cela parce que bien que nous attendons tous de la même manière mais l'interprétation n'est pas le même chacun reçoit sa part selon ce que tu es où tu es parce que personne ne s'est récent nous sommes chacun de nous une pièce unique et Dieu te connait par les noms Dieu sait ce que tu es il sait ce que tu aimes il sait ce que tu n'aimes pas c'est lui qui t'a façonné il t'a donné un caractère il a choisi pour toi une nation il a choisi pour toi les parents et tu es instruit éduqué selon une culture que lui il sait et il sait comment il peut te parler il sait comment il peut prendre une telle parole pour te la présenter pour qu'elle soit mangeable que tu puisses l'accepter et c'est la peine que le Seigneur est en train de faire entrer dans une connaissance parfaite et c'est pourquoi Jésus dit vous avez sondé les écritures vous m'avez étudié vous avez écouté les prédications quelquefois à la télévision à l'internet un peu partout vous avez lu dans mes livres on parle de Jésus écrire mais dites-vous rappelez-vous que tout cela parle de moi mais moi je suis là je suis là venons donc vers moi et entrez en contact avec moi la Bible dit que le salut n'est pas loin le salut est proche comme le dit dans le livre de Renaud mais le dit aussi dans le livre de Romain chapitre de 10 il dit le salut n'est pas loin Dieu n'a pas mis ça de l'autre côté de la mer non il n'y a pas d'exigence on entend ici personne c'est-à-dire des chaussées à la porte il n'y a aucune condition pour cela mais il dit la porte le salut c'est dans ton cœur dans ton cœur c'est la porte de tout tout ce qui ont été sauvés tout ce qui se dit aujourd'hui que nous sommes enfants de Dieu ils ont su un jour prendre une décision dans leur cœur et prendre une décision dans leur cœur c'est un choix à faire ça veut dire que tu dois avoir au moins deux éléments la vie passée que tu as vécue et la vie qu'un Jésus te propose dans la vie passée chacun de nous il peut regarder sur les traces par où il est passé ta souffrance tes efforts comment tu as marché longtemps ta famille t'a conseillé longtemps tu prenais des décisions qui étaient bons tu avais des objectifs qui étaient parfaits mais seulement ne connaissant pas le monde et que le mystère du monde le mystère du lendemain puisque ça nous échappait c'est qu'on a cherché ce n'est pas ça ce que nous avons trouvé et c'est qu'on fouillait si c'était la famille que tu as fouillé si c'était la misère que tu as fouillé où que tu sois on se rend compte que cela te poursuit il y a beaucoup qui ont misé sur l'argent mais il y avait quelque chose dont ils oubliaient quand vient l'argent vient aussi les dépenses les dépenses vont suivre le capital que tu auras à un millimètre près quand tu étais pauvre tu n'avais pas une grande famille et quand on a l'argent la famille vient de partout chaque mois tu dois participer aux enterrements ce qui n'était pas le cas beaucoup d'amis à côté de toi des faux et des vrais chacun veut quelque chose à fin de compte tu te trouves au point de départ tu n'aies pas à dormir beaucoup de riches ils ont plein d'argent ils ne trouvent pas sommeil ils ont des lits magnifiques mais le sommeil ne vient pas mais Jésus va nous dire pourquoi vous devez vous souffrir quand tu souffres ça ne lui plaît pas parce que quand tu souffres tu penses moins à lui quand tu souffres tu crois que tu es seul et pourtant il est là quand tu souffres ça le conduit jusqu'au suicide parce qu'il croit que c'est fini mieux vous mourir que de vivre on en arrive là et pourtant la solution est là parce que le Dieu qui t'a créé il ne nous a pas créé pour souffrir il dit mes plans sur toi sont des plans de bonheur de paix de joie de bonheur pour toi tes enfants et les enfants de tes enfants et ces choses là sont réelles mais ce matin il dit il faut venir vers moi je ne peux pas maudire le passé c'est un peu comme la nuit si on ne connait pas la nuit comment expliquer le jour si je n'avais pas ni vu le passé comment ferait la différence avec la bénédiction de Dieu grâce au passé je peux comparer maintenant la vie nouvelle mais la vie nouvelle n'est pas une histoire il y a une porte à flanchir il faut quitter ce qui était avec Moïse symboliquement ils ont quitté l'Egypte pour aller vers le désert le désert qui paraissait être vide mais c'était la liberté apparemment on se disait c'est la mort non c'était la vie et la liberté et la Bible et tout cela est dans ton cœur je vais lui dire pour certains ils ont déjà fait un certain parcours dans ma vie tu es à l'IT et peut-être jusqu'aujourd'hui tu continues à l'IT tu es mathématicien tu as une confiance terrible à la banque tu as des connaissances par des avocats tu as des amis par des autorités en quelque sorte cela fait ton appui mais Dieu a dit malheur à celui qui se confie à l'homme notre Père est notre Créateur il veut que nous le laissions faire qu'il termine ce qu'il a commencé dans ta vie il a un travail à faire parce que depuis les jours tu peux t'y apporter son nom depuis que tu dis à ta famille moi j'ai choisi le Seigneur le monde te regarde et cherche à te critiquer mais Dieu sait s'il peut te critiquer la honte est à lui parce que c'est son nom que tu portes mais Dieu a dit jamais mon nom ne sera suivi il veut fermer il veut fermer la bouche à tout ce qu'il cherche à te critiquer il veut la confondre par l'amour pour son nom que tu portes n'est-ce pas que nous sommes les enfants de Dieu il a dit que je sais que tu es là et Dieu dit je ne veux pas qu'on m'insulte qu'on se moque de moi quand ils vont te regarder mais seulement toi marche avec moi tu as besoin de me connaître tu as des particularités c'est comme tu vis avec une femme tant qu'elle n'est pas encore dans ta maison et que vous n'avez pas vécu ensemble c'est difficile de connaître les détails peut-être que tout ce que tu as vu elle est belle elle est intelligente de loin mais il reste que les détails peut-être que le mari ronfle un peu la main on ne sait pas mais toutes ces choses ce sont des choses qu'on découvre après est-ce qu'il aime l'été chaud est-ce qu'il aime le matin ça personne ne te dira la cohabitation alors il pourra dire je connais mon mari il pourra dire je connais ma femme et Dieu le même il y a des choses qui se trouvent dans la Bible dont la Bible dit les deux deviendront une seule quand on parle de l'homme et de la femme mais la Bible dit aussi qu'on parle de Dieu notre père et nous croyant que nous sommes la Bible dit ce mystère est grand parce que je dis je serai en toi toi avec moi comme moi je suis avec le père et nous serons un et le monde sera que tu m'appartiens je disais que tout est dans le cœur il n'y a pas de condition si vous êtes femme et que vous avez fait excusez-moi vous avez eu des affrontements dans ta vie c'est triste et ce n'est pas une bonne chose mais aujourd'hui Jésus ne te juge pas il t'aime il sait que tu ne savais pas ça et il nous aime nous avons un bon exemple l'enseignement que Jésus nous a donné alors qu'il était sur la croix il était avec des brigands les hommes selon la justice des hommes étaient dignes de mourir sur la croix pas lui mais un d'eux n'a même pas confessé ses péchés il n'a même pas dit à Jésus j'en ai étranglé 20 non j'ai pillé j'ai violé il n'a pas dit ça mais il s'est dit souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume et cela suffisait et Jésus a dit aujourd'hui même tu seras avec moi c'est ton avec quelque chose dans le cœur mais avant que ce qui était dans le cœur passe dans l'acte il a confessé par la bouche la bouche est un instrument pour notre salut longtemps nous avons utilisé ça pour mentir pour nous insulter pour faire de n'importe quoi en réalité dans la bouche il y a la parole et tout ce que Dieu a créé il n'y a rien qui existe sans que cela soit sorti par la parole mais nous nous sommes l'image de Dieu en tant que l'image de Dieu Dieu nous a donné la parole et cette parole est dans notre bouche et Dieu nous a donné le pouvoir par la parole de prononcer ces mots qui sont dans ton cœur pourquoi le cœur parce que très souvent on peut parler alors le cœur n'y est pas on peut mentir voilà il veut que ce soit le cœur qui parle la femme qui approchait Jésus peut toucher sa robe il y avait quelque chose de très fort dans son cœur elle se disait si jamais je vais toucher sa robe je serai guéri tout le monde a touché Jésus non pas avec le cœur mais une seule a touché seulement le vêtement sans qu'elle se fasse voir mais parce qu'elle dans son cœur elle se disait si je touche son cœur si je touche cette robe je serai guéri et quand elle est touchée Jésus a senti ça parce qu'une force s'est échappé et il a dit qui m'a touché les disciples ils m'ont dit tout le monde tue tes seigneurs il dit non pas comme ça aujourd'hui nous allons chercher à toucher Christ pas comme avant Dieu répond parfaitement à l'âme qui se lamente Dieu répond à ceux qui les cherchent vraiment tu as toqué beaucoup de portes peut-être chaque matin tu t'arrêtes pour acheter un journal pour regarder l'horoscope tu as été voir les voyants d'autres sont tournés vers les marabouts peut-être les voutous ou d'autres types de sorceries tu as changé de religion tu as été partout aujourd'hui je t'ai dit essaye-moi essaye en mon nom il nous a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms il ne te juge pas il ne te demande pas de payer tu payerais quoi tu lui appartiens tu es en lui il se rappelle de quelle poussière il t'a façonné il a soufflé dans toi la vie et il t'aime c'est pourquoi nous sommes là ne remettons pas Dieu à tes mains mettons fin à nos souffrances arrêtons de courir n'accélère pas parce que tu n'as pas de phare ne cours pas parce que tu ne connais pas le chemin ne te remonte pas parce que ta vie n'est pas finie ne te précipite pas parce que le lendemain est entre le mains de Dieu ne te dis pas que c'est trop tard parce qu'il va te donner un agenda nouveau tu peux encore rêver il n'est pas trop tard même si toute ta vie tu n'es pas marié il y a celui qui appelle au nord, au sud, à l'est, à l'ouest il peut nous mettre ensemble tu te connais et il veut faire cela aujourd'hui dites Amen et la Bible dit si tu crois en dis quoi le jour d'aujourd'hui c'est le jour où on réalise je suis venu longtemps à l'église j'ai souvent prié mais je ne suis jamais approché de Christ comme il le veut je m'approchais physiquement j'ai toujours été présent en l'église peut-être que tu donnais tes dimensiers ce sont des bonnes choses si tu as pleuré la nuit en réponse qu'est-ce que tu vas faire celui qui te plait il dit il va te conduire vers sa parole et ce que nous attendons c'est la parole de Christ il dit Amen Amen si tu acceptes cette parole tu as accepté Christ et alors en acceptant Christ une expérience commence parce qu'il va t'exhausser il va te parler tu auras des visions tu auras des rêves concrets il va te montrer et ce seront les premiers signes qui vont t'aider à avoir une foi forte notre foi a besoin de témoignages que les premières choses s'effacent pour que les secondes choses aient l'assurance je vois comment il a fait je suis sûr qu'il le fera encore parce que si Dieu permet à ceux que tu sois enceinte alors nous savons que tu verras l'enfant mais si nous voyons la foi nous savons aussi que cet enfant grandira et nous savons aussi qu'il t'obéira il ne sera pas l'enfant de la rue non et ensuite il croîtra et un jour tu n'auras pas honte de lui parce que Dieu quand il donne il donne de bonnes choses c'est pourquoi il sait que tu es là ici ce n'est pas le passé qui va t'aider non nous sommes seulement ambassadeurs nous sommes des témoins de Christ nous parlons de sa part mais la décision doit venir de toi Dieu ne peut pas te prendre de faute sinon tu serais un animal tu serais comme un chien qu'on attache mais il ne veut pas faire ça il respecte la liberté que tu as il attend que tu comprennes et aujourd'hui de ta bouche tu peux dire Seigneur je dis je viens est-ce que nous pouvons répéter cela ? aujourd'hui Seigneur je viens je viens vers toi je viens vers toi j'ai longtemps marché j'ai longtemps marché j'ai toqué toutes les portes mais je réalise tu es mon créateur tu peux me sauver tu peux me sauver tu peux me bénir tu peux me donner une nouvelle vie parce que tu me pardonnes en ton nom je suis pardonne-moi pardonne-moi je reviens à la maison je reviens à la maison nous allons rouler des fois on se pose la question on se dit mais comment cela va se faire cela va se faire aussi simplement que ça se faisait au temps de Jésus il y a des gens qui ont rencontré Christ pour la première fois et le fait de crier seulement Christ Jésus sauve-moi fils de David sauve-moi et qu'est-ce qu'il disait qu'il te soit fait c'est longtemps pour la fois et alors quand il disait cela la vie entrait en lui sans serviteur je sais à quoi je parle parce que nous avons réussi l'ordre ce que tu lieras sera lié et ce que tu ouvriras sera ouvert c'est-à-dire ce que tu fais maintenant ce que tu vas dire ne regarde plus Sarcène ne regarde le voyeur ta voix monte jusqu'au ciel lève en main maintenant je te demande de dire quelque chose et ce qui est dans ton coeur comme un fils peut parler à son père et parle dis à ton père aujourd'hui je ne dis pas à ton Dieu dis à ton père dis ton fils est à la porte il revient chez toi ouvre-moi la porte je me répands je me répands mèrement je viens vers toi parce que je sais mon salut est entre tes mains prions maintenant au nom de Jésus-Christ allez-moi j'invite l'équipe de la chorale s'il vous plaît merci merci Merci.